Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone. Alors on va continuer avec notre NAS. Nous l'avons installé, nous l'avons branché, nous l'avons démarré. Et maintenant nous allons le configurer. Et pour ce faire, ce n'est pas très compliqué puisqu'on va passer par un programme, par une application, qui est proposée gratuitement sur le site de Tecus. Et qui va nous donner finalement la main sur les options de configuration du NAS. Alors moi ce programme là je l'ai déjà récupéré. Maintenant comme vous pouvez le voir à l'écran, moi je travaille sur macOS. Alors la procédure risque de différer un petit peu d'avec Windows. Maintenant rassurez-vous car la logique elle reste la même. Je vais donc chercher le programme dans mon dossier application. Il se trouve juste ici, Tecus Intelligent NAS. Je clique pour le lancer. Et là il va falloir que je me montre relativement patient puisqu'il est en train d'examiner le réseau pour aller chercher mon NAS. Et apparemment il l'a trouvé. Donc j'ai bien le bon modèle. Je vais peut-être essayer d'agrandir la fenêtre si c'est possible. Ça ne l'est pas, tant pis. Donc j'ai le numéro de modèle, le N2310. J'ai son adresse IP. Donc automatiquement il s'est mis en 0.10. Donc là il a été récupéré en fait la configuration réseau de mon routeur, de ma Freebox. On a l'adresse MAC. On a après la version du firmware et puis le statut, donc ce qu'il est en train de faire. Et là en l'occurrence il est en train de créer le RAID. Donc apparemment la procédure est assez longue. C'est plutôt étrange. Tout ce que nous avons à faire à partir de maintenant, c'est de sélectionner le NAS et de cliquer sur le bouton Next. Alors vous pouvez aussi basculer, changer de langue, basculer en français. Et là bon c'est exactement le même principe, sauf que le bouton Next devient le bouton suivant bien sûr. Donc j'attends juste qu'il charge les données. Voilà c'est fait. Je clique sur suivant. Et donc là maintenant je vais sélectionner l'installation. Alors j'ai deux choix. Soit je passe sur la création d'un RAID directement géré par le NAS. Soit je fais tout à la main. Alors là en l'occurrence je n'ai pas envie de me fatiguer. Donc je vais rester sur la première option. Maintenant ceux qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis pourront très bien aller voir ce que propose la configuration manuelle. Je clique ensuite sur suivant. Et là il est en train d'initialiser le NAS et il va donc construire le RAID. Et tout ça c'est censé prendre 5 minutes. Alors moi je pensais naïvement qu'il suffisait de le brancher pour pouvoir déclencher la création du RAID. Et visiblement ce n'est pas le cas. Il faut bien passer par cet utilitaire qui va nous donner la main sur le NAS. Et qui va nous permettre en fait de monter notre RAID. Ce qui est plutôt logique en fin de compte. Donc là on patiente tranquillement. Et voilà c'est terminé. Alors bien sûr j'ai coupé au montage. Parce que ça dure quand même un peu plus de 5 minutes. Moi j'ai compté 6 minutes, 6 minutes 30. Donc je me suis dit autant vous évitez ça, autant vous évitez cette attente. Et puis du coup une fois que c'est terminé, une fois que le RAID est monté. Et bien on se retrouve sur un nouvel écran qui va nous proposer cette fois de nous connecter à notre compte Tecus. Ou éventuellement de créer un nouveau compte. Alors ça ce n'est pas pour rien puisque c'est grâce à cet identifiant en fait qu'on va pouvoir après utiliser les applications mobiles. Et d'autres broutilles. Donc moi je n'ai pas encore de compte chez Tecus. Donc je ne vais manquer un. Je définis mon idée. Alors est-ce que je vais pouvoir utiliser mon adresse mail ? On va tenter. Hop, voilà. Je définis un mot de passe. Je saisis mon prénom, Fred. Mon deuxième prénom, bah non, du coup je vais mettre Frédéric Pereira. Et deuxième prénom, non, ce n'est pas ça en fait. Je suis un petit peu... Ok. Non, voilà, Pereira c'est mieux. On va y arriver. C'est la fin de matinée, c'est normal. Je n'ai pas lu, mais j'accepte quand même les termes et les conditions de la politique de confidentialité. Je clique sur OK. Et là, il ne se passe absolument rien. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas lu... Hop, voilà. Si je fais ça, que je recoche... Eh bien non, ça ne marche pas. Je retente. Non, pourtant c'est bien ça. Ce sont bien toutes ces informations-là. Étrange. Ok, donc il s'est passé pas mal de choses que j'ai coupées bien sûr. Alors déjà, j'ai reçu un mail de confirmation de TQ. J'ai donc activé mon compte, ça n'a pas corrigé le problème. Et puis juste après, ma Freebox a complètement planté. Bon, j'ai réussi quand même à la redémarrer. Et j'ai retenté de me connecter à mon compte TQ sans succès à chaque fois l'application plante. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug avec macOS. Ceci étant dit, on peut passer cette étape. Et là, finalement, on va arriver à la fin de l'assistant. Et on va trouver un bouton pour démarrer le navigateur. Et donc finalement, pour accéder à l'écran de configuration du NAS. Alors bien sûr, pour y accéder, on n'a pas forcément besoin de cliquer sur ce bouton. On peut très bien lancer notre navigateur et saisir l'adresse IP du NAS. Donc l'adresse IP qu'on a eue tout à l'heure, lorsqu'on a lancé l'outil de détection. Alors le mien, il est configuré sur une IP assez simple, 192.168.0.10. Je saisis l'adresse IP dans le navigateur. Je valide et j'arrive directement sur l'écran d'accueil. Avec un bouton admin qui va me permettre de me logger. Par défaut, le nom d'utilisateur c'est admin. Le mot de passe c'est aussi admin. Donc si vous venez d'installer votre NAS, pas à peine de vous creuser la tête ou d'aller chercher la documentation. Admin, admin suffit amplement. Je me connecte, j'attends un petit peu et je tombe donc sur un message qui me demande impérativement de donner mon accord. Et de signer les conditions d'utilisation, ce que je m'empresse de faire immédiatement. Je valide. Ça charge et là j'arrive directement sur le manager si je puis dire. Donc là, j'ai une interface qui se compose de différentes zones. Tout en haut j'ai un bandeau qui va me permettre d'accéder à mon compte, à l'aide aussi en ligne et au log. Ici j'ai un bouton qui va me permettre de lancer le panneau de configuration avec tous les différents modules qui sont liés au TQS. Ici j'ai deux icônes qui vont me permettre d'accéder au dossier partagé et à la gestion du RAID. Si j'ai besoin d'apporter un changement, je pourrais le faire ici. Et puis ensuite en bas, j'ai une autre barre d'outils qui va me servir à me déloguer en fait. Et qui va aussi me donner accès au gestionnaire de RAID, aux informations touchant au disque et à tout ce qui touche au network et donc aux paramètres réseau. Ok, donc pour commencer, on va justement s'attaquer aux paramètres réseau. Alors par défaut, tout fonctionne, c'est sûr. Maintenant, si vous avez envie de modifier quelque chose, comme le nom de votre NAS par exemple, ou même son adresse IP, là il faudra automatiquement aller chercher dans ces options. Alors au niveau du DNS, on laisse tel quel, c'est très bien. Le nom, je laisse tel quel, ça me va. Je n'ai pas de domaine sur mon réseau domestique, donc je ne fais rien. Je reste sur le domaine tecus.com, ce qui me permettra d'accéder du coup après à mon NAS de l'extérieur. Ensuite, 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 eh bien, alors là en revanche, par rapport à l'IPv4, là je pense que je vais pouvoir m'amuser un peu. Parce que finalement, l'adresse IP 0.10, elle ne me convient pas dans le sens où mon serveur de DHCP attribue automatiquement l'adresse IP entre 10 et 30 je crois. Donc du coup, je vais passer en paramètres manuels, et au niveau de l'adresse IP, eh bien, je vais juste lui mettre l'adresse IP 0.1. Et au niveau de la passerelle, donc l'adresse IP de ma Freebox, là en revanche, je passe sur 0.254. Alors bien sûr, si vous ne maîtrisez pas du tout ce genre de choses, évitez de fouiner dans ces paramètres. Là, ça demande quand même d'avoir un peu de recul. Si vous ne savez pas ce que vous faites, voilà, ça peut quand même être dangereux. Et puis, on va aussi pouvoir activer ou non l'IPv6. Là, pour l'instant, je ne vais pas le faire, je verrai un peu plus tard. Et en dessous, on a un bouton pour appliquer les paramètres. Là, normalement, le NAS va me dire, voilà, qu'il doit redémarrer pour mettre à jour sa configuration. Si j'accepte, je clique sur oui. Si je refuse, je clique sur non. Là, en l'occurrence, comme c'est un changement d'adresse IP, autant faire en sorte de l'activer et de l'appliquer. Donc, je vais redémarrer mon NAS. Je clique sur le bouton Reboot. Je valide. Là, vous n'avez peut-être pas entendu, mais mon NAS vient de sonner. Et donc, il est en train de redémarrer, ce qui prend à peu près 100 secondes. Donc, il faut le temps que l'appareil, déjà, évidemment, redémarre, que les disques s'enclenchent, et après, que le système charge. Et puis, enfin, que le NAS se connecte au réseau. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu long. Maintenant, rassurez-vous, votre NAS, vous n'aurez pas à le redémarrer fréquemment. Ça arrivera très peu, et uniquement lorsque vous toucherez à ses paramètres ou lorsque vous mettrez à jour son firmware. Et lorsque c'est fait, vous n'avez plus qu'à ouvrir un nouvel onglet, saisir la nouvelle adresse IP que vous venez de définir. Et là, vous vous retrouvez, si tout va bien, face à l'écran d'accueil du NAS et à ses différents modules. Et maintenant, vous allez pouvoir vous amuser, mettre en place un serveur bittorant, mettre en place un serveur Plex, ce genre de choses. Alors, justement, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je ferai une troisième vidéo qui, cette fois-ci, vous présentera un peu tous les modules qui sont disponibles. On verra comment mettre en place, justement, ces différentes fonctionnalités. Et en attendant, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Il ne faut surtout pas hésiter. Maintenant, comme vous pouvez le voir, en dehors de ce petit problème touchant à la création du compte Tecus, finalement, la mise en service du NAS est assez simple, assez rapide et elle a apporté, finalement, du plus grand nombre.